Bonjour à tous et bienvenue sur les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Céline Nidoroffer et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tougan Barra. Tougan, bonjour. Bonjour, bonjour les enfants. Parfait, parfait. Bonjour les enfants, ça commence tout de suite. Le point de Tougan, si vous ne le connaissez pas, il forme des copywriters, il est un grand copywriter, il est un grand entrepreneur du web, web 2, web 3. Il connaît le copywriting, je ne vais pas dire qu'il l'a inventé non plus, mais il a des techniques, il a bien décrypté tout ça. Regardez, j'ai sa bio sous les yeux. Il nous le dit, fondateur de Marketing Underground, bise, point bise, et des revenus exponentiels. Ça, ce sont des formations, si vous voulez apprendre le copywriting vraiment hardcore, sans politiquement correct. Je crois que c'est ça que tu fais, Tougan. Vraiment, tu leur parles les yeux dans les yeux. Oui, je suis un capitaliste, je ne suis pas humaniste. Parfait, très, très bien. Exilé fiscal à Dubaï, ça, dans sa bio, quand il m'envoie ça, il me dit, ouais, dans ma bio, tu peux dire exilé fiscal à Dubaï. Ça, on en reparlera dans un instant. Exilé fiscal, ça suppose déjà quand même un certain niveau de revenu. Donc, je pense qu'il y a de l'argent à faire dans le copywriting. On va en discuter dans un instant. Consultant marketing web 2, web 3 et ancien copywriter Tougan. Bonjour. Qu'est-ce que, comment tu es tombé dans le copywriting ? Ma première question, comment on commence ? Parce que de ce qu'on sait de toi, des biographies en ligne, donc tu n'es pas ukrainien, tu n'es pas un économiste ukrainien, c'est faux. En fait, moi, il fallait que je bouffe. Pour boucher, il fallait vendre des produits. Pour vendre des produits, il faut aider les gens à acheter. Et pour aider les gens à acheter, on va vers les techniques de vente, de persuasion. On ne va pas dire manipulation, c'est un peu comme on dit négativement. Et donc, je vais vendre des produits, sauf que pour vendre des produits, je vais trouver des techniques. Et moi, j'avais lu, quand j'étais au lycée, j'avais lu Influence et Manipulation. Ok. Et je pense que tout le monde l'a lu. C'est un peu le bouquin. C'est un peu le niveau zéro. C'est vraiment le best-seller, lisez-le. Si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le. C'est genre le best-seller depuis 30 ans, un truc comme ça. Et je l'avais lu. Et puis finalement, je me suis rabattu sur les techniques qu'il y a là-dedans, sur les exemples qu'il y a là-dedans pour amener les personnes à être intéressées par mes produits, séduites par position et in fine à acheter. Ok. Et c'est bien plus tard que j'ai découvert qu'il y a un truc qui s'appelle le copywriting. Pour moi, copyright, c'était genre, peut-être que tu as piraté, il y a Adopi. C'est ça. Non, en fait, c'est un métier ce truc-là. On apprend et puis du coup, j'ai découvert les Agora, les Agora Financial aux US, les Biosanté, les SNI en France, en Suisse, mais bon, en francophone. Alors, de séduire aussi qu'il y avait des... Bon, là, du coup, ça, c'est ton métier et ton histoire. Il y a aussi des très, très bonnes copies. Et aussi Emmanuel Friedenrich qui faisait des très, très bonnes copies il y a quelques années. Et donc, je suis un peu rentré dans le copywriting comme ça. Ok, ok, ok. Alors, il y a un truc, du coup, là, que je ne comprends pas par rapport à la bio un peu officielle qu'on lit. Il faut que tu nous expliques. Donc, tout ce qu'on sait de ton personnage, c'est que quand même, tu as fait HEC. Et là, tu nous dis, je devais bouffer. Autant, il y a un truc qui ne va pas. Normalement, quand tu fais HEC, on enchaîne avec des jobs prestigieux, BCG, McKinsey. Voilà, la route, on la voit comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, je suis réintroduit en une nuance. C'est que moi, je ne cherche pas le prestige, je cherche le profit. Mais bon, ce n'est pas tellement ta question. Ce qui s'est passé, c'est... Alors, moi, j'ai 30 ans. Et donc, ça remonte. C'était quasiment 10 ans. Même 10 ans. Oui, c'est ça. J'ai intégré HEC suite à une prépa classique. Et je me suis rendu compte que c'était de la merde, tout simplement. Qu'on nous préparait au métier du passé. Il y a des métiers qui survivaient encore un peu. Mais je dirais, faire HEC, l'ENA, compagnie, il y a 30 ans, 20 ans, oui. 40 ans, oui. Super, pas de souci. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle Internet. Il y a les sociaux. Il y a des compétences. Enfin, faire des funnels, du copywriting. Il y a tout ce qui touche un peu à la crypto, au Web3. Il y a énormément d'opportunités auxquelles c'est le système éducatif que tu ne prépares pas. Alors, c'est vrai qu'au début, moi, quand je l'ai démissionné, c'était plus une intuition. Moi, je pense que c'est mon ange gardien qui m'a dit de me casser. OK. Je n'ai pas d'explication logique. Je suis arrivé. C'est de la merde, en fait. Tu débarques d'un campus qui est de la crise immédiatrice de Cuba. L'enseignement, il est périmé. Tu n'as que des fragiles de 40 kilos tétanisés qui arrivent de Versailles avec les grosses lunettes et qui sont en mode... Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Et donc, en fait, j'avais cette espèce de vérité du cœur, pour citer Pascal. C'est beau. C'est beau, tu as vu. Et je me suis dit, en fait, il faut que je me tire, quoi. OK. Et donc, je me suis tiré. Et il n'y avait pas vraiment de raison logique. Ce n'est pas, genre, je me suis dit, ouais, je vais me tirer. Alors, j'avais un appétit pour l'entreprenariat. Tu sais, c'était aussi l'époque où il y avait The Family qui débarquait. Oui, c'est ça. Les conférences de Sama à Mars. C'est à peu près ce moment-là, en fait. Là, on est en 2009-2010, quoi. Non, Sama à Mars, c'est plus 2014, 2012, dans ces zones-là, quoi. OK. C'est un peu cette vibe, quoi. Donc, j'ai un appétit pour l'entreprenariat, un désir de liberté, un constat, un stade basique, quoi, au niveau de l'intuition, que j'ai rien à foutre, là, quoi. OK. Et donc, je me suis tiré. Bon, ben, du coup, pourquoi je crevais la dalle ? Parce que quand je me suis tiré, mes géniteurs m'ont fait comprendre qu'ils n'avaient pas sponsorisé mes conneries. Et ils ont tout à fait raison. Moi, mon gamin, si je le soutiens pour faire des grandes écoles, même si je ne serais pas assez con pour soutenir pour faire ça, mais ce n'est pas le sujet. Moi, j'ai démissionné une première fois au bout de 48 heures, je sais. Et puis après, ils m'ont convaincu de rester un peu dans ces trois mois pour dire, bon, les mecs, je me tire, quoi. OK. Donc, en gros, moi, mon fils, il fait ça, je dégage, quoi. Et c'est normal. Et donc, soudainement, il faut que je couche, quoi. Et c'est compliqué parce que… Tu te retrouves avec, OK, la voie académique, tu as fait ta prépa. Donc, tu as ton bac, ton bac plus 2, tu as fait ta prépa, tu as fait tes trois mois d'HEC et il faut que tu manges. Tes parents, ils coupent globalement ? Ouais, 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 il me dégage. Et puis, moi, à ce moment-là, je n'étais plus trop… Enfin, je ne sais pas, j'ai envie de bouger, quoi. Donc, je vais m'installer à Berlin. OK. Parce qu'en fait, à Berlin, il y a une dizaine d'années, on pouvait vivre 500 balles par mois. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas dire que c'était encore le tiers-monde, mais de tous mes voyages 2009, 2004, 2013, Berlin. Je suis parti en Berlin depuis longtemps. C'était encore… Aujourd'hui, ça aura augmenté. C'était beaucoup plus cher, beaucoup plus cher. Airbnb, à cause d'Airbnb. Spéculation immobilière, BlackRock, Goldman Sachs, c'était… Je le suspecte. Mais donc, ouais, je pouvais vivre avec 500 balles par mois là-bas, quand même que je n'avais pas beaucoup de sous, voilà. Et surtout, moi, le problème que j'avais, c'est que j'avais très peu d'espérance du monde professionnel. C'est comme j'ai fait prépa, 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 prépa. Que des études intellectuelles, mais quand tu en prépa, tu n'as pas vraiment le temps de bosser à côté, de faire des stages, des conneries et tout, quoi. Parce que tu es full-time. Et donc, en gros, j'arrivais avec un bagage ultra théorique. Mais seule espérance du monde professionnel, c'est des stages dans le bâtiment quand j'étais au lycée, parce que j'avais un peu travaillé dans le bâtiment, dans le peintre en bâtiment, dans le peintre en bâtiment, des murs et tout pour ne pas s'en habiller, quoi. Parce que tu veux, ouais, bon, je ne vais pas être peintre en bâtiment, ce n'est pas trop mon truc, quoi. C'est un beau métier, mais franchement, ce n'est pas forcément d'appétit ou de talent pour ça. Et donc, je me suis dit, je vais monétiser ce que je sais. Et là où j'étais bon, c'était en économie. Donc, j'ai vendu des formations. D'abord, j'ai vendu des cours particuliers d'économie. OK. Donc, ça commence par ça. Ça commence par trouver des clients individuels et t'enchaînes les sessions. Sur Skype. OK. 30 balles de l'heure sur Skype. Bam, 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 bam. Tu vends à qui ? Tu vends des prépas ? Tu vends à des lycéens ? Ouais. En fait, je vends à des prépas. Ce qui est encore plus horrible, c'est que je déteste ce système. J'ai envie de couper avec la France, couper avec les grandes écoles, couper avec cette merde que je ne reconnais pas. Mais je suis dos au mur et je me dis, ouais, mais en fait, il faut que je bouffe. Et il y a des gens qui sont prêts à payer cher pour ces compétences que j'ai. Et donc, à un moment donné, il ne faut pas faire ça à la princesse. Ça, je pense que c'est un peu une leçon pour les gens qui se lancent. Ouais, c'est ingrat. Ça n'a pas l'air ingrat pour l'extérieur, mais quand vraiment vous êtes en détestation d'un truc et que vous devez passer votre journée là-dedans. Et il y a même un côté un peu ridicule. Vis-à-vis des gens, vous êtes à chaussier, vous vous cassez dans un fuck tout le monde, je me casse. Puis au final, vous êtes là à faire des cours pour aider les gens à rentrer dans le système. Donc, vous passez vraiment pour un guignol. Encore une fois, profit, pas prestige. Oui, c'est ça. Mais là, c'est important. Il y a un truc que tu dis qui est important, c'est que tu passes pour un guignol. Mais auprès de qui, finalement ? Il n'y a pas grand monde qui le sait. Il n'y a pas grand monde qui s'intéresse. Ah, si, si, si. Non, mais ça, ça va. Mais je m'en fous pas. En fait, je m'en fous parce que, d'ailleurs, en tant qu'humain, et ça, c'est ce qu'on apprend plus tard quand on fait un travail sur un avatar, mais il y a son groupe d'appartenance et son groupe de référence. Quel groupe on appartient d'un point de vue sociodémographique ou même philosophique et à quel groupe on souhaiterait appartenir ? Moi, je veux appartenir à un groupe de gens qui sont libres, qui baptisent des trucs, qui font de la tech, du business, à travers le monde, etc. Et c'est vrai qu'eux, ils s'en foutent de ça. Alors oui, je dirais, les gens coincés dans le système carcéral des grandes écoles, ils ricanent, mais ce n'est pas mon groupe de référence, en fait. C'est finalement mon ancien groupe d'appartenance. Mais le point, c'est, ouais, pour réussir, il faut passer par des trucs ingrats et surtout, il ne faut pas chercher le prestige, il faut chercher le profit, surtout au début. Mais qu'est-ce que vous pensez, les gens ? Est-ce que ma mère ? C'est ça, ma mère, mes collègues, mes voisins. Ouais, bien sûr. C'est dur, ça. Moi, je suis un peu autiste, en fait. Donc, je m'en fous un peu. Mais c'est peut-être ma force là-dessus, ouais. Donc là, tu es sur du 30 balles de l'heure. OK, tu commences à vendre. Comment tu trouves tes clients ? Comment tu as posté les premières annonces ? Je bricole, quoi. Groupe Facebook où je trouve un client qui est dans une prépa. Et je lui dis, écoute, si tu en parles à d'autres de tes potes, eh bien, je te file des séances gratuites, tout comme ça. En forme de parrainage. Affiliation avant l'heure, OK. C'est ça. Donc, je me débrouille un peu comme ça. Et puis finalement, je me trouve assez facilement avec une dizaine d'étudiants. Chacun fait une heure par semaine ou deux heures par semaine. Donc, je fais entre 300 et 600 par semaine. Et puis, tu vois, ça commence. En face, mon coût de la vie, c'est 500 euros. Bon, ben voilà, je commence à sortir la tête de l'eau et à pouvoir avancer. Et pendant à peu près un an, j'ai eu un voisin qui me disait, mais tu veux toujours te répéter la même chose ? Et il me dit, tu ne veux pas juste l'enregistrer et le vendre ? Je lui dis, écoute, je connais mon marché. Ça ne marchera pas. Le mec, il dit, OK. OK. Et lui, c'est un mec qui avait des cours pour les étudiants sur le marché allemand. Il vendait des trucs de lecture rapide, de productivité. C'est un mec qui tente, je ne sais pas, 30, 40 cas par mois. Donc, il se mettait vraiment bien. Puis au bout d'un an, je dis, bon, je vais faire ce qu'il dit le mec. J'enregistre le cours. OK ? Enfin, non, non, j'enregistre un premier cours. Tous les autres cours sont pré-vendus, évidemment. Donc, il y a un package de 300 balles, je crois, 297. Et là, je lance mon truc et boum, je fais 12 000 balles le premier mois, 8,5 le deuxième. Et après, je tombe sur un rythme de croisière de 4-5 000 par mois. Mais du coup, en revenu, pas vraiment passif, parce que ce n'existe pas vraiment les revenus passifs, mais on va dire, en revenu sur le ski-level, moins chronophage. Voilà, moins chronophage. Je n'ai pas à m'arracher les cheveux avec des élèves qui ne comprennent rien et qui font peut-être le même truc. Et ce truc, je n'ai aucune patience. Donc, voilà. Et donc, du coup, là, je rentre dans l'infoproduit. Qui dit l'infoproduit, il dit qu'il faut page de vente, funnel, machin. Je découvre le clic funnel, etc. Je recycle l'influence et manipulation et je tombe dans le copywriting. Il t'apprend ça. Est-ce que ton voisin t'en parle ? Est-ce que tu tombes dessus sur le web ? Comment tu mets le doigt vraiment dans l'engrenage du copywriting ? Pendant longtemps, moi, je ne me suis pas, c'est paradoxal, je ne me suis pas vraiment formé pendant longtemps. J'ai regardé ce qui marchait, j'ai regardé les structures. Après, voilà. Moi, j'ai un peu des comportements, répétitif obsessionnels. C'est que j'allais prendre, j'allais faire des captures d'écran des pages de vente, des bons de commande et j'ai des dossiers avec des centaines de bons de commande. Après, j'allais faire des captures d'écran des bumps, des trucs à cocher sur le bon de commande. Bien sûr. Et j'en ai des centaines et des centaines dans des dossiers comme ça. Donc, en gros, j'ai un peu ce comportement obsessionnel qui fait que j'accumulais, 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 j'accumulais. Et après, j'allais piocher là-dedans parce qu'on appelle un swipe file, mais j'étais pas au courant à l'époque. Et j'allais choper là-dedans quand il me fallait des idées. Donc, tu as commencé à bâtir comme ça sans avoir besoin de tout le naming, sans avoir besoin de savoir tout ça. En fait, à la fin de la journée, c'est des grands principes et c'est beaucoup de bon sens. C'est genre, on se met dans les pompes du gars et on se met dans les pompes du gars, on ne prend pas le client pour un con, on se met dans ses pompes et on regarde ce qu'il veut. Est-ce que tu as déjà… Là, du coup, j'imagine, on arrive au moment où tu accélères dans ta finance personnelle, ça va mieux. C'est quoi la suite ? Quelle est l'idée suivante ? L'idée suivante qui te fait décoller plus que les cours d'économie ? C'est vrai que moi, j'ai toujours récollé pas mal de choses. Un point important, c'est que je veux transmettre, c'est en général, d'abord, je crée un truc qui apporte du pognon, je le stabilise et je passe au truc suivant. Ce n'est pas genre, je m'agiste, d'être dans mon coin sans rien faire en repoussant à deux mains et puis après, je vous laisse, etc. Et donc, c'est vrai qu'en général, je fais du 70-30, on va dire, ce n'est pas vraiment du Pareto, mais presque quoi. Et je fais 70 sur mon truc qui rapporte du fric, ça s'établit, ça rapporte des sous, je peux le monétiser. Si je peux gagner 500 balles par mois, je peux gagner 2000 balles par mois. Si je peux gagner 2000, je peux probablement gagner 2000. Donc, je processise ce truc, je optimise ce truc. Et après, 70% du temps, je vais chercher autre chose, je vais tester autre chose, je vais faire de la R&D personnelle. Ce moment-là, je me dis, tiens, je pourrais essayer le dropshipping. Alors là, à ce moment-là, comme je fais une idée de sous, je me casse à Malte pour des raisons fiscales évidentes et administratives parce que je ne suis pas forcément un grand fan de l'État. L'État, c'est les méchants. Je fais une parenthèse. Petite parenthèse sur l'État. Étant papa et élevant une petite fille qui va à l'école, qui ira dans les hôpitaux français, on va utiliser les routes françaises, je ne peux pas cautionner 100%, mais je comprends l'idée. Voilà. Juste parce que j'ai appris à lire grâce à la France et qu'on m'a souvent soigné à l'hôpital. Je me sens un devoir, tu vois. Pas à 100%, mais il y a un truc. Donc, je ne peux pas dire que l'État, c'est 100% les gros mauvais. Si on fait une petite boucle, je dirais, moi, dès que je vais en France, je paie de la TVA sur tout ce que je consomme. Donc, je dirais, je contribue. Quand je vends des produits sur le marché francophone, notamment beaucoup de gens, je facture la TVA et je la reverse c'est l'État français. Moi, l'État français, je suis ultra profitable pour lui. Je suis un super investissement. Je dirais, limite, je lui donnerais une médaille ou un petit mot, un petit remercier, un petit quelque chose. Un petit goodies qui me dit, bien, ouais. Là, tu gagnes, tu es un bon. On est contents de ne t'avoir rien appris à l'école. Bref. Mais donc, je suis à Malte, on teste le top shipping. Là, on trouve, on cherche, c'est l'époque des produits gagnants, machin, tout ça. C'est un truc. Et avec un pote, on trouve une offre aux Etats-Unis et le mec disait, voilà, 30 dollars par mois, tous les jours, je vais vous donner 5 idées de produits gagnants. Et on peut se dire, putain, viens, on achète ça, on va avoir des produits gagnants trop bien et tout, machin. Je dis, non, non, ce n'est pas comme ça. On va acheter le truc, on va plus ou moins traduire la merde du mec et on va forwarder son mail et scaler le truc. C'est ce qu'on fait. Alors, on traduit par exemple. On améliore toujours. On prend, on améliore. En fait, on a fait une V1, on a traduit brutalement et puis après, on a fait une VSL où là, j'ai retravaillé le truc et c'est assez intéressant. VSL pour le débutant, Vidéo Sales Letter, donc la vidéo de rentre. VTR, je crois que c'est. Juste avec les slides qui défilent, ça montre sa gueule sans rien. Et là, on tombe sur un business où quand on met 1 euro le matin en ads, on gagne 7 le soir et surtout, c'est 7 en abonnement. OK. Donc, en plus, tu gagne 7 dans 30 jours, dans 30 jours, dans 30 jours, quoi. Donc là, ça a commencé à faire rentrer du bif pour de vrai et à partir de là, je rentre dans tout ce qui est Make Money, Clickbank, tous ces trucs-là, quoi. OK. Les PDFs peuvent devenir riches sans travailler, tous ces trucs-là, quoi, tu vois. Donc là, c'est comme ça que je suis rentré là-dedans. Et puis là, à ce moment-là, je vais quand même profiliser, je vais chercher les formations, je vais regarder qui est qui, qui fait quoi, qui sont les classiques, tu vois, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Les noms du copywriting, OK. D'accord, d'accord. Donc là, tu débarques dans le Make Money, canon. Est-ce qu'on peut parler maintenant un peu plus de copywriting, ce que tu as vendu, ce que tu vends toujours, d'ailleurs, aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est ton programme ? Qu'est-ce que tu vends ? Comment ça fonctionne ? Pour ceux qui aimeraient se former auprès de toi, comment ça fonctionne ? Moi, j'ai deux produits. J'en ai un, qui s'appelle Revenu Exponentiel ou Grosse Modo. C'est plein de techniques pour faire du bif sur Internet, pour optimiser un business si on en a. Donc là, c'est un peu, on va dire, fourre-tout. Donc, il y a du tunnel, du copywriting, de la productivité. Et en ce moment, on est en train de le recentrer autour de 10, 15 grosses opportunités que chacun a le potentiel de faire, on va dire, entre 10 cas et 100 cas par mois en bossant beaucoup. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Petit disclaimer quand même. Il y a des PDF pour les bacs Ui en hyperventilation, mais quand moi, j'enseigne, et que je mets ma gueule, oui, c'est beaucoup de travail. Et après, j'ai une formation qui s'appelle Copy Insider où j'enseigne justement ces techniques comme tu le fais aussi. Et aujourd'hui, c'est sûr que je fais moins de copywriting qu'avant. OK. J'en ai beaucoup, beaucoup fait. J'ai passé quand même beaucoup de temps, tu vois, dans le cerveau du gilet jaune pour lui vendre des PDF. Bien sûr. Et donc là, je prends un peu plus de recul. Par contre, je garde toutes ces compétences pour les amener sur du storytelling vers des projets Web 3, Web 2 pour aider des gens dans leur copywriting, dans leur tunnel de vente, dans leurs offres, dans leur business. OK. Plus du consulting, quoi. Oui, je rédige beaucoup moins. Je rédige beaucoup moins. D'accord. Tu viens de parler d'un truc qui m'intéresse assez. Je m'étais fait taper sur les doigts par un autre copywriter au moment où, moi, si tu veux, on utilise tous des outils, on a tous des représentations du monde. Moi, j'aime bien utiliser le test de personnalité DISC. Tu sais, le D-I-S-C pour être dominant, influent, stable et conforme. Je ne sais pas. D'accord. Super chouette. Tu verras, il y a quelques... Enfin, super chouette et certains disent que c'est de la merde, globalement, parce que ça oversimplifie. OK. Tu taperas test de personnalité de DISC. Oui, j'ai. C'est les quatre couleurs. Tu vois, le rouge, jaune, vert, bleu. Et effectivement, 50 % de la population, là, tu viens de dire comment faire pour vendre aux gilets jaunes des PDF. C'est 50 % de la population. C'est la population lambda. Comment tu te représentes le monde, toi ? Est-ce que tu as des modèles que tu utilises pour faire tes avatars ? Est-ce que tu sens les choses ? Comment tu fais tes recherches ? Oui, je fais un avatar où je, grosso modo, regardez, c'est quoi les souffrances ? C'est quoi les peurs ? C'est quoi les désirs ? C'est quoi les aspirations ? Tout le travail d'analyse un peu socio-professionnelle ou socio-démographico-professionnelle. Je passe du temps sur les forums. Moi, je vais beaucoup aller voir les grincheux pour comprendre les relous, les grincheux, les machins, un truc comme ça. Mon préféré, c'est un mec, c'est Jimmy Patin. C'est un type qui pète des câbles contre Macron, contre machin, qui est super drôle en fait. Je crois qu'il se fait bannir de partout parce qu'il était trop extrême. Si vous le retrouvez, franchement, il est culte. Jimmy Patin, il est le meilleur. Le parti n'est pas de parti. Vraiment, fan inconditionnel du mec. Et donc, je vais pas mal chercher du côté des haters. C'est quoi les pain points ? C'est quoi la frustration ? Le français, il exprime très peu le positif, mais il exprime très bien le négatif. Est-ce que c'est une spécificité française ou une spécificité nationale ? Je ne sais pas. Et après, à partir de là, je vais passer ça au filtre finalement des trois péchés qu'est-ce que j'appelle ou j'ai piqué quelqu'un d'autre, je ne sais plus, les trois péchés qu'est-ce que j'ai piqué du club rating, l'ennui, la confusion et le scepticisme. Et qu'importe ce que je fais, il faut que ça passe ces filtres-là. Tu peux détailler ? Ennui, confusion, scepticisme ? Confusion, il ne comprend pas ce qu'on lui vend, pourquoi on lui parle, c'est quoi le message, c'est quoi la story, où est-ce qu'on veut aller. Donc, confusion. Et scepticisme, c'est je ne te crois pas, connard, dégage. Ok, donc il faut éviter ces trois pièges, c'est ça ? Oui. Et puis après, le travail va pas mal dépendre du produit qu'on veut vendre, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme offre ? Qu'est-ce qui a été fait ? Comment ça a été amené ? Comment ça a été vendu ? Qu'est-ce qui a été vu ? L'autre forme de filtre, c'est le filtre du, ouvre les guillemets, oh putain encore un, fermez les guillemets, c'est est-ce que quand on débarque, on va aller sur Facebook, scroller, j'irai 80% des publicités et vous dites putain encore un. C'est bon, j'en ai vu 10 des coachs, des formateurs de coachs, des machins, c'est bon, on va voir quoi. Je vois qu'on voit les mêmes pubs, toi et moi. Ouais, et je me dis pourquoi pas, ça s'invise comme un autre. Mais bon, moi du coup, en tant que potentiel avatar client, je ne sais pas, je me dis oh putain encore un parce que je vois un clone du clone du clone du clone du clone et je dis bon, c'est mentir toi quoi. Donc après, le travail va beaucoup dépendre du produit qu'on a à vendre et la spécificité de ce produit, comment on peut créer une histoire autour. Moi, je me suis mis à raconter des histoires quand je vends, quelles histoires on peut raconter qui n'a pas été racontées, quel est le mécanisme dans le produit. Alors le mécanisme, c'est super important, le mécanisme dans le produit, c'est l'absence de ce mécanisme chez les produits concurrents qui expliquent les échecs passés et la présence de ce mécanisme dans ce produit qui crée la certitude que ce produit va enfin résoudre les problèmes. Donc c'est le mécanisme, le mécanisme unique ou ingrédient unique, différentes manières de le dire en fonction, je dirais, des écoles. Donc pareil, j'ai bien travaillé ce mécanisme. Si ce mécanisme, il est bien conçu, juste en expliquant ce mécanisme, ça suffit. Je te prends un exemple, du coup, du marché de la séduction aux Etats-Unis, c'était le mécanisme, c'était qu'il avait, ça s'appelait le Tinder, Blacklist Removal. Donc on trouvait le protocole pour sortir de la blacklist de Tinder. Et le mec, il disait, attends, attends, si jusqu'à présent sur Tinder, tu ne matches pas des meufs qui sont 10 sur 10, ce n'est pas parce que tu es gros, moche, inintéressant. Non, 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 c'est parce que Tinder, sans te le dire, tu as mis dans la blacklist et tu ne refiles que les tons. Achète mon protocole parce que mon protocole, il va t'aider à revenir dans les bonnes grâces de Tinder et là, instantanément, tu iras match avec des 10 sur 10. L'existence du mécanisme dans le produit crée un sentiment de certitude que le produit va marcher. Aucune liste, il ne marche pas, je ne prenais rien, c'est connerie. Et l'absence de ce mécanisme dans les produits concurrents ou dans les stratégies précédentes ou dans tout ce qui était testé, explique que oui, mais évidemment, ça ne fonctionnait pas. Tu ne pouvais pas réussir. Tu ne pouvais pas. Et ce n'est pas de ta faute. Toujours déculpabilisé, bien sûr. Toujours déculpabilisé à l'acheteur. S'il n'y a pas l'État, Israël, Wall Street, machin, il y a toujours quelqu'un que tu peux blâmer. Ne t'attends pas espoir. Évidemment, le Yann n'est jamais responsable de ses échecs. Il faut de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Et donc, le retravailler, mais souvent, il y a des produits qui sont intéressants, mais dans le produit même, il y a un mécanisme unique, mais qui n'est pas packagé, qui n'est pas brandé, qui n'est pas amené. Mon travail, s'il y a aller vers le produit, il y a non. Le produit, on va un peu le charcuter. On va prendre ce mécanisme unique où on va prendre une des techniques qu'il y a dans le livre, le mettre en avant. Je te donne un exemple. On avait fait un e-book qui avait pas mal de conseils de bon sens, de gestion financière, gérer son argent, etc. Et à la base, ça s'appelait 20 secrets pour gérer son argent. C'est un petit livre sympa. Et au sein de ce livre, il y avait une technique qui disait, écoute, quand tu spécules sur du shitcoin ou sur du Tesla, si il y a shitcoin quelque part, ou tu es très spéculatif, une des stratégies possibles, c'est la suivante. Tu mises un petit peu d'argent que tu n'es pas à perdre. Très bien. Une fois que tu as fait x2 sur ta tune, tu coupes la moitié de ta position. Du coup, tu récupères ta mise de départ et tu restes gratuitement sur le marché. Ça, c'était une des techniques qui t'as un peu expliquée comme ça dans le livre. Tu la rebrandes. On la rebrande, on appelle ça le gratuit 2X. Parfait. Comment avoir jusqu'à 3000 euros d'actions Tesla gratuitement ? Tu mets 3000, tu fais x2, t'es à 6, tu vends, t'as 3000 euros d'actions gratuitement. C'est très fallacieux, mais ce n'est pas faux. On ne ment pas. Et donc, c'est le gratuit 2X. Du coup, maintenant, on fait un texte de vente entier autour du gratuit 2X. Il y a un loose hold, il y a un système, il y a un machin pour pouvoir avoir des actions gratuites. Ah bah ouais, moi, ça m'intéresse des actions gratuites. Tu vois, tu amènes le truc et tu mets ça, boum, page de vente, tu pars sur le gratuit 2X. Et c'est ce qu'en fait, là, les mecs se disent des escrocs, il n'y a pas ça dans le livre. C'est le fait, on n'avait pas réorganisé le livre. Ah merde. Du coup, ce qu'on fait, c'est le chapitre qu'on appelle gratuit 2X. Et le mec, il dit, il y a des escrocs, ce n'est pas dedans. Ah si, c'est le chapitre 19. Ah merde, je ne suis pas au chapitre 19. Qu'est-ce qu'on fait ? On le met au chapitre 1. Bien sûr. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On renomme le produit gratuit 2X, voire on isole ce chapitre pour faire un PDF à part et tout le reste, c'est des e-books en plus qui sont fournis dans l'offre. Tu vois ? Et là, on passe d'un truc où on est en mode bof, déjà vu, oui bien sûr. Bof, déjà vu, casse-toi, encore un, fais chier et tout. Un truc qui est sexy, qui est nouveau, qui est stimulant et le produit qui délivre la valeur. Alors maintenant, on a le souci du client qui va dire, attendez les mecs, c'était juste ça la méthode. Vous vous foutez de ma gueule. Objection. Ah du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On inclut ça dans le produit. On dit, maintenant que tu as la méthode, tu te dis peut-être, c'est juste ça, foutez de ma gueule. Très bien. Imagine si tu fais ça sur le Bitcoin en 2017, sur Tesla telle année, sur machin-chonc, bam, 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 bam. Tu aurais combien de fric aujourd'hui ? Tu aurais qu'un capital de 1000 balles, tu serais où aujourd'hui ? Et là, sinon le mec, il ne demande plus de refund, il est content. Donc, il y a ce processus, je dirais, de création du produit, de définir, de définition du mécanisme unique, de brander le mécanisme unique, tout ça en pigeant qu'il y a l'avatar et donc, il y a une espèce de dialogue. C'est assez évolutif, on progresse comme ça. Donc, mon boulot dans le Web2, ça a beaucoup été ça. C'est un truc plan-plan, tarte à la crème, un truc qui est vraiment sexy, qui convertit, qui satisfait le client, le client s'en satisfait, il continue. C'est genre, je vais faire un petit disclaimer, moi, j'enseigne le marketing underground, mais l'équation du marketing underground, c'est bon produit plus marketing bourrin est égal à dollar, dollar, dollar. On retravaille le product. D'ailleurs, plein d'arguments qu'on met dans la copie, c'est des arguments qu'on met dans le livre aussi, en fait. Tiens, ça, tu vois, c'est très intéressant. Ça, c'est, moi, quand je bosse les produits tout le temps, c'est toujours, il y a le produit, tu as bossé sur le produit, chaque fois que je trouve un bon boulet, bonne idée, tac, j'ai toujours mon fichier qui est ouvert à côté où je mets tout dedans et parfois, en réécrivant la copie, merde, j'aurais dû rajouter un chapitre là-dessus. Ça, c'est un chapitre entier, c'est une page entière. Il y a ces allers-retours, tu vois, effectivement, sur l'amélioration du produit, c'est hyper, hyper important. Comment, dis-moi ? Bon, c'est justement ce processus-là qui fait passer un business d'un, bon, ça marche un peu à un truc qui fait un home run avec un couple, on va dire offre, offre, funnel, copie qui peut rapporter un million, un million cinq, deux millions plus sur l'année et c'est ce travail-là, en fait. Bien sûr. Après, il y a des boîtes, tu prends, enfin, Agora, les Etats-Unis ou des gros spasodontes du direct response marketing, eux, ils ont le process, tu vois. Donc, ils le font, ils le font d'eux-mêmes parce qu'ils savent faire les offres, ça, mais quand on n'a pas forcément, ils ont beaucoup de data aussi et des gros fichiers clients sur qu'ils peuvent tester très rapidement. Donc, quand on n'a pas ces avantages-là, il faut être très rapide dans l'itération. Pour clôturer, pour clôturer, là, j'ai envie vraiment qu'on parle aux débutants, que tu lui racontes un peu ton plus gros fail, le truc où tu t'es planté ou tu ne t'y attendais pas ou tu as été déçu, comment tu as encaissé un échec ? Pas trop ? Ça a été une bonne décennie ? Non, non, mais si tu veux, non, enfin, je ne sais pas, je fourrais un truc par semaine, quoi, donc c'est un peu compliqué de, je ne peux pas sortir un truc en mode les échecs, ça n'existe pas, on ne fait que apprendre. je ne veux pas sortir une connerie comme ça, les gars, échouer, ce n'est pas OK, il y a un truc, ça s'appelle la sélection naturelle, peut-être qu'en France, vous avez le RSA, les appels, donc vous dites, au pire, c'est bon, mais en fait, non, ça, c'est une anomalie qui n'a pas durée très longtemps. Quelque part, je pense que moi, un de mes regrets, c'est que je ne me suis pas assez focus. Un de mes regrets, c'est que je ne me suis pas assez focus, typiquement, sur marketing underground, ce que je fais avec les RX, ce que j'enseigne, j'ai eu une vision un peu en mode, écoute, j'ai mon boulot et je fais ça sur le côté. Et donc, tout le temps, je fais un live, j'enseigne un peu. Quand je fais ce truc au bureau qui est marrant, je filme mon écran, j'explique à mes clients et tout. Et en fait, j'aurais dû beaucoup plus bosser, en fait, j'aurais dû arrêter mes deux business d'infoproduits à ce moment-là, parce que j'avais acquis beaucoup d'efférences pour aller me focus sur marketing underground pour vraiment tout défoncer. Puisque, c'est vraiment sur marketing underground avec les RX que j'ai enfin réussi à créer une dynamique intéressante avec une LTV qui est durable et qui est en relation avec mes clients. Il y a beaucoup de mes clients avec qui on a travaillé ensemble. Il y en a qui ont monté des projets dans le web 2 ou le web 3. Dans certains cas, je suis partenaire ou affilié. Dans certains cas, si c'est plus du web 3, j'ai investi dedans, etc. Et en fait, j'ai gagné quelques centaines de milliers d'euros avec marketing underground. J'ai gagné des millions en travaillant avec mes clients, en fait. Donc, si beaucoup plus tôt, j'avais mis le paquet sur marketing underground pour trouver des gens enseignés, avoir des échanges avec les clients, trouver des gens qui sont vraiment ultra smart pour bosser avec eux, je pense que j'aurais fait beaucoup plus de pognon. Je pense qu'en fait, il y a des périodes on va dire d'expérimentation, il n'y a pas d'importe quoi. Et après, très rapidement, il faut resserrer, simplifier son business à mort et une fois qu'on trouve un truc qui marche à peu près, il faut le simplifier et pas le complexifier. C'est ce qu'on croit. Qu'est-ce que je peux faire encore plus simple, encore plus facile à gérer, encore plus facile à opérer, encore plus facile à exécuter ? Simplifier à mort ce qu'il y a là-dessus. Et c'est un truc que j'ai, comme je suis très curieux, je ne l'ai pas assez fait et je pense que là, il y a un manque à gagner qui est assez important. Je pense que c'est une forme de regard. Tu travailles là-dessus aujourd'hui un peu ? Tu travailles sur la simplification de ton business ? Oui. Aujourd'hui, c'est super simple, j'enseigne. En fait, avant, ce que je faisais, c'est que j'avais plein de petits business dans les infoproduits, ou gros, on va dire, qui prenaient énormément de temps avec du staff, des machins, des bédules, des processus de paiement qui sont tout ça. Et après, j'ai un marketing underground. Et ce qui était bien, c'est que je pouvais alimenter le marketing underground avec toute mon expérience accumulée. Bien sûr. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai un marketing underground et au lieu de faire moi-même toutes les merdes, je suis consultant dans plein de boîtes. Et du coup, j'ai le même apport d'informations, je fais autant de tests, voire plus de tests, sans cramer mon temps. C'est le truc. Et du coup, j'ai le même apport d'expérience pour mes clients, mais sans, en fait, me niquer la santé, m'arracher le choup et m'arracher des durites. Ah, bien sûr. Et donc, c'est le mouf que j'ai fait depuis 7-8 mois. Ok. Et donc, focus consulting sur, et ça peut être des boutiques de drop, de l'infoprenariat, des protocoles de finances centralisées. Honnêtement, on peut trouver n'importe quoi pour une fois. Ah, mais bon, tu as la connaissance, donc tu peux apporter de la valeur, donc tes clients, ils sont contents, j'imagine. Quand on fait du copywriting et qu'on mettraise un peu ces notions influence-manipulation, du bouquin, le copywriting, le storytelling, tout ça, en fait, on s'en fout ce qu'on vend après tant que ce n'est pas un produit de merde. Ah, c'est ça. On ne peut appliquer que ça à toutes les industries. C'est ça. Tu parles de temps. C'est quoi ton rythme ? C'est quoi ton rythme de travail ? Tu bosses comment ? Moi, je suis complètement irrégulier. Ok. Je travaille beaucoup, je travaille peu, je m'en vais très tôt, je bosse. Moi, je suis super chaotique là-dessus. Je sais qu'il y a tous avec toi à 5 heures. Laisse-toi à 5 heures, lis 3 livres, machin et tout. Peut-être que ça marche pour des gens. Moi, je suis bordélique et irrégulier. Je dirais néanmoins qu'il y a quand même beaucoup de boulot au final. Il y a beaucoup de temps, enfin, ce n'est pas vraiment du boulot. Je fais beaucoup de, enfin, j'ai beaucoup d'activités professionnelles. Je passe beaucoup de temps là-dedans. Je passe aussi beaucoup de temps à me renseigner, des vidéos, des machins, des trucs, des formations, des choses comme ça. Et après, je passe aussi beaucoup de temps à parler avec des gens de l'industrie. Dans un cas, c'est du consulting, donc c'est un peu encadré. Dans d'autres cas, c'est, tu as un PDF qui marche, tu peux voir, tu peux rester dedans, ok, c'est intéressant. Je prends le mec au téléphone, je discute. C'est super important d'être toujours en contact, d'être entouré de gens, pas forcément qui sont les meilleurs de l'industrie, mais juste qui sont là-dedans, qui testent, qui expérimentent, qui ont peut-être les mêmes difficultés ou les mêmes problèmes. Je pense que cette notion de lien, ça va faire aussi un peu citation Instagram, mais on est à la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Ah, bien sûr. Et donc, c'est assez important de passer du temps avec des gens de son industrie ou d'industries différentes pour comprendre ce qu'ils font, etc. Ok, grosse curiosité. Ça a toujours été toi ? Tu as toujours été curieux ? J'imagine ? Ouais, alors moi, c'est curieux, mais c'est assez niché. Je ne suis pas curieux pour tout et n'importe quoi non plus. Tu vois, faire des fusées, je m'en fous un peu. Mais en fait, un truc qui commence à m'intéresser, je passe beaucoup de temps. Vraiment le côté obsessionnel. Ok. Ouais, ouais, ouais. Obsessionnel répétitif, quoi. Des lectures à recommander ? Pour quelqu'un qui verrait cette interview pour la première fois sur les mots magiques, qui ne connaît pas le copywriting, aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as, tu le recommanderais quoi à part influence et manipulation ? Pour apprendre le copywriting. Ouais. J'irais lire des textes de vente. J'irais imprimer des textes de vente et j'irais prendre des surlignures de différentes couleurs et comprendre et avoir un code de couleur. Il y a une couleur pour l'urgence, une couleur pour la curiosité, une couleur pour les preuves, par exemple, quoi. J'irais imprimer et lire et j'irais lire des textes de vente. Alors, la grande difficulté, c'est que maintenant, il y a plus en plus de bons textes en français. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, toi, pareil, il y a très peu de bons textes en français. Il fallait parler anglais pour trouver des bons textes. Maintenant, il y a plus ou plus de bons textes en français dans le sens. Donc, c'est pas mal. Pour moi, les meilleures lectures pour apprendre à marketer, à copywriting, c'est lire des textes de vente. Lire, 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 lire. Moi, j'ai lu des centaines de copies. Je les surligne, je les écribouille, je les annote, machin. Après, j'en fais rien en fait. Ouais, c'est juste ça rentre, ça rentre, ça rentre et au bout d'un moment, ça devient naturel. C'est une seconde nature. Et dire, sur les très bons copywriters, on le sent, pour ceux qui parlent anglais, regardez les vidéos de vente de Tai Lopez. Tai Lopez, c'est un copywriter d'exception en freestyle, en impro pur. Et le mec, c'est que des structures de copywriting avec curiosité, preuves, autorité. C'est le mec, il coche tous les leviers, il actionne tous les leviers, il coche toutes les cases dans chaque phrase en impro pur. C'est ça, très bon média training, c'est des bruts quand même, tu vois, c'est pour avoir lu beaucoup sur le téléachat. Tu vois, j'avais beaucoup aimé le téléachat et les gars te disent, non, attends, notre script, tu vois, quand on te présente la casserole ou le set de couteau et tout, c'est un script qu'on bosse depuis cinq ans et on le connaît par cœur. Donc, forcément, au bout d'un moment, on te le ressort tranquille. Mais c'est hyper important et ça, je pense que c'est un peu le prochain step. Je ne supporte pas les vidéos où tu vois quelqu'un qui est en train de lire son texte à côté comme ça, c'est insupportable. Les bons, ils vont regarder la caméra, ils vont connaître leur texte ou alors, ils ont un très bon prompteur en face, pile dans la caméra. Mais je crois qu'il y a une différence qui peut se jouer là-dessus, tu sais, sur les vidéos de vente et sur tous les gens qui vont vendre sur Instagram, sur TikTok, tout ça, c'est hyper important. Après, Lopez, c'est une bonne référence. Celui qui carbure bien en ce moment, c'est Andrew Tait. Bon, il se fait virer dans Instagram cette nuit. C'est vrai ? En même temps, le mec, il cherche quoi. Et je pense qu'en fait, à un certain stade, il n'y a plus de script. C'est-à-dire que le mec, il connaît ses valeurs, il connaît son avatar, il connaît plein de méthodes de choix, de cyclinavage ou un produit. Ce n'est pas aussi simple que ça quoi. Et en fait, c'est en roue libre complet parce que, après, ça, c'est des marketing différents. Il y a une personnalité, un personal branding, une relation avec l'audience. Le gars, il s'expose à prendre toutes les baffes de la terre. Il s'en met comme Tait Lopez, ils se font massacrer la gueule. Ils se font massacrer la gueule. Les équivalents dans d'autres niches, quel que soit le sujet, ils ou elles se font massacrer la gueule aussi. Mais ça, c'est un peu différent. Ce n'est pas vraiment d'aspirer à ça. Mais moi, je trouve ça, pour moi, c'est vraiment le next level. Et en fait, les gens qui arrivent à faire ça, putain, derrière, ça donne des vies, des carrières, des cash machines. Les gens qui choisissent d'aller exporter dans ce copywriting vers le personal branding, etc. Et l'exposition, c'est vraiment des choix de carrière, de relations, de cash flow qui sont très différentes. Et forcément, la plupart des gens n'aspirent pas à ça. C'est tout de fait normal. Écoute, Tougan, merci beaucoup pour tous ces insights. Merci pour ce partage d'expérience. On te retrouve où aujourd'hui si on veut te suivre, si on veut se former chez toi ? On te retrouve où ? Le mieux, c'est de commencer par ma chaîne YouTube. Il y a plein de contenus gratuits. OK. Donc, je te suggère de commencer par ça. Et puis après, si tu veux aller plus loin, je te donnerai des liens avec les clients d'affiliation. Trop bien. À mettre, à mettre sous la vidéo et puis ils pourront en savoir plus. Canon. Canon, canon. Merci beaucoup pour cette conversation. On se retrouve prochainement en off comme ça pour discuter de copywriting et d'autres business. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Vous n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, vous vous abonnez, vous posez vos questions dans les commentaires. À Tougan, il vous répondra directement. S'il ne vous répond pas, on lui enverra. On lui enverra, on lui dira, vas-y, réponds, s'il te plaît. Vous n'oubliez pas de télécharger Copywriting Cash pour faire vos premiers euros sur le web et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils en copywriting. D'ici là, n'oubliez pas votre histoire, c'est à vous de l'écrire. Ciao, ciao. À plus, les enfants. Bye. Sous-titrage ST' 501